La paix La paix Nous avons compris l'essence de son message Nous étions avec Noé Et nous avons saisi la rigueur de son message Et la tristesse de son cœur face au refus de son peuple de le suivre Nous étions avec Hud, avec Ad, avec Salir, avec Shuaïb, avec Lot Et nous avons vu à chaque fois comment leur peuple ont refusé de les entendre D'entendre leur cœur criant, d'attendre leur conseil qui palpitait de sentiments nobles et bons envers leur peuple d'amour Mais ils n'ont pas été écoutés Leur conseil n'a pas été entendu Le châtiment fut donc tombé Nous étions avec Moïse Lorsqu'il fut surpris de cette flamme qui lui parlait Et c'était Dieu, non pas la flamme, mais la voie qui était derrière le buisson ardent Nous étions avec lui lorsqu'il était dans le palais de Pharaon Et qu'il échangeait avec lui N'ayant peur de rien si ce n'est de Dieu Nous étions présents lorsque Que Moïse seul face à la mer Son peuple Voyant la limite Et ne voyant pas au-delà Nous étions avec lui lorsqu'il prit cette parole Et indiqua ce propos qui résonne en nous Inna ma'ayarabbi, mon Seigneur est avec moi Saïhadini, il me guidera Nous avons vu la mer s'ouvrir Nous étions là car le Coran le dit Et ce que dit le Coran, c'est comme si nous l'avions vu Nous étions avec les enfants d'Israël et leur pérégrination La difficulté qu'ils eurent à comprendre la sagesse Que voulait leur apporter le message Jésus était là aussi Nous l'avons vu, nous étions avec lui Comment il fut sauvé Comment est-ce que sa mère, la pieuse Marie Lui donna naissance Lui donna naissance miraculeusement Avec Zacharie et aussi avec Yahya Et aussi avec la mère de la grand-mère de Jésus La mère de Marie Nous étions avec tout cela Nous étions aussi avec Yunus Dans la baleine Et nous avons entendu son cri silencieux Mais qui nous a été rendu audible Parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala Est le plus proche de tous Nous étions avec Loukman Le prophète africain que nous avons découvert Nous étions avec tous ses prophètes Mais nous n'avons pas effectivement parlé de tous les prophètes Nous n'avons pas parlé d'Ilias Nous n'avons pas parlé d'Ilias Nous n'avons pas parlé de Zal-Kifl Nous n'avons pas parlé de tous ses prophètes Et bien d'autres encore qui nous sont inconnus Et comme le dit d'ailleurs le Coran au prophète Mohammed Sur la paix Ses prophètes Certains nous avons raconté leur histoire Et d'autres nous n'avons pas raconté leur histoire Et ils ont tous été envoyés A tous les peuples de la terre Les uns après les autres Les uns avec les autres Mais pour le même but Le même message Il n'y a qu'un seul Dieu L'être humain est digne En dehors de cela c'est la prison La prison de l'homme Que le diable lui tend Pour en faire un esclave Nous avons vu comment au fond De Adam Jusqu'à Mohammed Sur lui la paix Et à qui nous réserverons Des vidéos entières Des leçons entières Une série entière Dédiée à la vie du prophète Mohammed Sur lui la paix Mais nous avons vu Comment est-ce que L'histoire de la civilisation humaine L'histoire symbolique de la civilisation humaine L'histoire spirituelle de l'humanité A été condensée et mise A portée de cœur A portée d'esprit Il n'y a pas une expérience vécue par l'humanité Qui n'a pas été vécue par l'un de ces prophètes Et de leur peuple Nous avons vu Que la civilisation ne pouvait se tenir Debout Si elle ne se tenait pas Sur un fondement Un principe universel et cosmique L'unicité de Dieu Et la reconnaissance envers lui Et le fait de l'adorer Nous avons vu comment est-ce que L'esprit comme le corps Ne sont pas à opposer Mais sont à marier Et harmoniser Nous avons vu pourquoi est-ce que La vie de l'au-delà ne se prépare Que par rapport à la vie d'ici-bas Qu'il faut vivre pleinement Tout cela nous l'avons compris Et nous l'avons saisi Nous l'avions vu avec l'histoire de David Et l'histoire de Salomon Et nous avons compris Qu'effectivement La richesse dans ce monde Est aussi une épreuve Aussi grande que celle De la pauvreté Mais résumons les étapes Avec Adam Nous sommes à l'étape de l'humanité Où la chose, l'existence S'organise autour du noyau familial C'est le fondement C'est ce qui va donner ensuite naissance Aux autres formes d'organisation Nous sommes ici Dans ce qui vient fonder l'humanité Et fonder en même temps Qui fonde l'histoire Et qui fonde en même temps La religion L'être humain est digne en soi Il n'est pas une chose coupable Mais il est un être capable Il ne se réduit pas A son origine biologique Il est un esprit Qui vit dans un corps Et il est esprit et corps Et il n'a pas à se soumettre A autre chose que Dieu Sa femme, Ève Certains m'ont dit Cela n'est pas indiqué dans le Coran Mais son épouse est indiquée dans le Coran Et le nom qui lui est donné C'est Ève Je n'ai donc aucune raison De remettre en cause cette information N'est pas un être maudit Le Coran corrige cela Nous l'avons indiqué Hommes et femmes Humains qu'ils sont Sont les dignes qualifs de Dieu sur terre Nous passons ensuite à l'autre étape Car l'étape de la famille Va s'arrêter à Adam et à sa famille Nous passons à l'autre étape D'autres prophètes bien sûr Sont venus Idriss effectivement Je n'en ai pas parlé Son histoire n'est pas si A raconter dans le Coran Il est juste indiqué et nommé Mais Noé en tous les cas est là Et donc nous passons à une autre étape de l'humanité C'est l'étape de la formation De l'organisation des sociétés Autour de cités Et donc ces cités là De Noé jusqu'à Jésus Nous sommes dans cette forme d'organisation de l'humanité Nous sommes dans cette étape de l'humanité Bien sûr un moment charnière va arriver Après Noé C'est celui d'Abraham Abraham qui lui-même va s'adresser à sa cité Mais sa cité ne l'entendra pas Et va venir fonder un nouveau projet Ce projet va donner naissance à la deuxième étape De l'histoire spirituelle de l'humanité A travers la venue des enfants d'Israël Et le don qui leur fut fait de la Torah Et va préparer l'autre projet La seconde partie de son projet A savoir l'étape universelle Qu'apportera le prophète Mohamed Aleyhissalatouassalam Le prophète Mohamed sur lui la paix Vient mettre un terme avec sa révélation A la seconde étape de l'humanité Après celle de la famille Qui est celle de l'organisation autour de cités Aujourd'hui Au moment de la venue du prophète Mohamed Et de la révélation du Coran Aleyhissalatouassalam Vous voyez des organisations de plus en plus grandes De plus en plus vastes Des empires Qui sont formés par plusieurs peuples Plusieurs ethnies Plusieurs cités Donc l'humanité de plus en plus devient une Le message de l'unité de l'humanité Peut donc venir et advenir Rappelons l'unité primordiale du début Afin d'annoncer l'unité finale Et cosmique de l'humanité Entre temps Dans l'histoire des cités Où prophètes sont envoyés Ensuite provoquant le châtiment Des peuples qui refusent de l'entendre Dans cette histoire là Nous avons un Moïse Ce Moïse Vient avec un livre Il vient libérer un peuple Son peuple Il va s'adresser à une cité Comme les prophètes avant lui Se sont adressés à des cités Mais à la différence de ces autres prophètes Lui Après la destruction de la cité Celle de Pharaon Lui aura en charge L'éducation de tout un peuple Dans la fidélité Dans la continuité du projet d'Abraham De créer une communauté Issue de sa descendance Qui soit complètement soumise A Dieu Subhanahu wa ta'ala Cette étape va durer jusqu'à Jésus Toute cette histoire Tous les prophètes qui viendront Entre Moïse et Jésus S'inscriront dans la loi de Moïse Le Coran La Torah Est un moment Charnière Important Et comme il l'indique dans la surat Al-Mu'minoun Puis après Tous ces peuples qui ont été châtiés Nous avons donné A partir de Noé Nous avons donné à Moïse le livre Comme étant une indication Une explicitation de toute chose Et une guidance Pour les gens pleins de piété Il va donc fonder la loi Donner une loi Organiser une communauté Et former Et faire en sorte Que cette communauté Soit une communauté dédiée A la propagation du message De Dieu Parmi les êtres humains En même temps Que continue l'envoi des messages Et des messagers Dans les autres peuples Dans les autres populations Jésus Sur lui la paix Va venir mettre un terme A cette étape Commencer par Noé Et en même temps A cette étape Seconde Commencer par Moïse Il va y mettre un terme C'est pour ça que Jésus Est le deuxième Adam Que Jésus Vient Comme Adam Avait fait débuter L'histoire Et bien Jésus Vient terminer En tout cas L'histoire des enfants d'Israël En tant que dernier prophète Cependant Cependant Noé correspondant Avec Moïse Jésus correspondant Avec Adam Il faut que quelqu'un Corresponde avec Abraham Qui est la fière angulaire Dans son message En tous les cas De l'ensemble du message Des messages des prophètes Sur eux la paix Et celui qui sera Le deuxième Abraham Est en fait Son enfant A partir D'Ismaël Et c'est Mohamed A.S. C'est la raison Pour laquelle Mohamed A.S. Revient directement A Abraham Qui était là Avant la Torah Et avant l'Évangile Dont sont issus Les enfants d'Israël Les enfants d'Israël Sont devenus Enfants d'Israël Grâce A leur présence En Égypte Grâce A la guidée De Moïse Grâce A l'envoi D'un message Qui va les organiser Jésus Mets un terme A cela Qu'est-ce que Vous saisissez Et donc Il annonce L'étape suivante Et c'est la raison Pour laquelle Jésus Et son message Sont une bonne nouvelle Il est lui-même Une bonne nouvelle Annoncée par Jean Et il va être Celui qui annoncera La bonne nouvelle De l'universalité Du message Qui va venir Nous étions donc Au tout début Dans un message Cosmique Que tout l'univers Partage Qui va se condenser Dans le cœur D'un être Adam En qui fut Insufflé L'esprit Et à qui fut Enseigné Les noms Ce qui lui permet De fonder La civilisation Puis Cette communauté Une Va devenir Diverse Et nombreuse Cette diversité Va nécessiter L'envoi De diverses Prophètes A tous les peuples Adaptés A leur culture Adaptés A leur mentalité Adaptés A leur vision Des choses C'est ainsi C'est ainsi Qu'est la pédagogie De Dieu La religion Va donc évoluer Petit à petit De ce noyau dur Condensé Va être ensuite Incarné Petit à petit Dans les différentes cultures Et les différents messages Chaque message Étant une étape Supplémentaire Dans l'évolution De cette graine Et son déploiement Et Le déploiement Ultime La maturité Ultime Faisant revenir Au début Premier Au début Chien rappelait Son but Le but rappelle Le début Le noyau Peut se déployer En cosmique Et donc Revenir A ce qu'il était Initialement Le message De tout l'univers Le Coran Donc Et le message Cosmique Et la maturation Cosmique De la religion Qui depuis le début Dans sa graine D'humanité Avec Adam A grandi A été Nourie A évolué A travers Des enseignements Accompagnant aussi La conscience De l'humanité Jusqu'à ce que Celle-ci atteigne Sa maturité En tout cas Sa majorité Une majorité Qui lui dit Maintenant Tu n'as plus besoin De prophète Maintenant Tu n'as plus besoin De messages Maintenant Tu n'as plus besoin De quelqu'un Qui te tient la main Tu n'as plus besoin De quelqu'un Qui te tient la main Tu n'as plus besoin De prophète La dernière des prophéties Vient mettre un terme Au cycle de la prophétie Indiquant ainsi La majorité De l'humanité Et promettant Et accompagnant Le reste de l'humanité A travers la révélation Coranique Vers sa maturité Cosmique Nous sommes Nous sommes à cette étape Nous sommes à cette étape Nous sommes entre la majorité De l'humain Et de l'être humain Et sa maturité cosmique Nous sommes en ces deux Et le message du prophète Sur lui la paix Et nous l'indiquerons Dans les vidéos Qui suivront Si Dieu le veut Et si l'énergie Nous en est donnée Le message du prophète Mohamed Sur lui la paix Vient en deux étapes Accomplir cette mission grandiose Qui correspond à la totalité Voir qui est au-delà Des étapes précédentes Que tous les prophètes Ont tu à remplir Le prophète à lui tout seul Correspond à tous les autres prophètes Voir les dépasse Et donc vient accomplir Comme s'il accomplissait Il accompagnait La seconde moitié De la vie de l'humanité Après la clôture De la prophétie Et cela en deux étapes L'étape des Oumiyoun C'est-à-dire l'étape De tous les peuples Qui n'ont pas reçu L'évangile et la Torah Et va les former En une seule communauté Mondiale universelle Et ensuite La deuxième étape C'est celle Que nous devons accomplir Ensemble A travers les méditations Que nous faisons Et la prise en charge De la civilisation humaine Par la science Et par la maturité morale Et éthique Ce sont ces deux choses Qui font de nous Des êtres humains Accomplis En reprenant l'ensemble Des messages des prophètes Synthétisés par le Coran Et bien L'autre étape est à réaliser C'est l'étape cosmique Nous sommes dans cette étape Et elle correspond A la mondialisation Dans laquelle nous sommes Et elle a conscience De l'humanité De son unité De plus en plus présente Voilà Ce que désigne L'histoire des prophètes Une avancée Du début Jusqu'à la fin Conduite par le divin A travers ses messages Et la synthèse De tous les problèmes Qui empêchent l'humanité A travers l'histoire De ces prophètes Que nous avons ensemble Médité pendant ce mois béni J'espère que cela Vous a été bénéfique Ne m'oubliez pas Dans vos invocations Et je demande à Dieu Qu'il nous augmente A tous Notre connaissance Notre foi Et qu'il nous fasse Mourir musulmans Comme cela fut La demande de Yusuf En état d'abandon Et de paix Avec lui Et qu'il fasse Que nous soyons Les vecteurs De ce projet cosmique Qu'est l'islam Dans l'étape prochaine De l'humanité A savoir Sa maturité cosmique Tous les ingrédients Sont là Pour enclencher Cette étape Elle est déjà Enclenchée A chacun d'entre nous De savoir Quel est son projet C'est le rêve Que je formule A chacun d'entre nous D'en être le Yusuf Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage